Vous savez ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va lancer le décompte traditionnel pour lancer l'émission. Donc on y va tous ensemble, c'est parti. 4, 3, 2, 1, Calling Station, 17ème, c'est parti. Calling Station, calling Station. Calling Station, calling. Calling Station, calling. Calling Station, calling. Et voilà, donc la Calling Station, 17ème, c'est parti. Sans le décompte de Jocal, puisqu'apparemment il n'est pas là. Mais de toute façon, je vous le confirme, c'est parti. Alors à mes côtés ce soir, suite au casting qu'on avait fait, qu'on avait organisé la saison dernière, j'ai le plaisir d'accueillir, donc pour m'assister, Crime. Bonsoir Crime. Salut Mioti. Comment vas-tu ? Pose ta voix, n'aie pas peur, je sais que tu as une belle voix. Vas-y. J'ai une très belle voix. Voilà. Salut à tous. Fais-la entendre, fais-la entendre. Alors avant de présenter notre invité, Crime, tu vas nous assister ce soir, comme on a dit, comme ça tu vas pouvoir lire le chat, là, que je ne peux pas voir, Skype, etc. Et tu m'interromps s'il y a des messages urgents ou des choses assez drôles qu'on nous dit dans le chat. Tu n'hésites pas. Un café aussi. Ouais, je veux bien aussi, si tu peux aller me chercher un café de temps en temps. Alors avant de présenter notre invité, justement, je voulais savoir si tu étais fier quand même de la main qui t'a permis de me déstaquer sur le dernier after. Alors... Tu t'en souviens au moins ? Je ne m'en souviens même plus. Bon, d'accord. Attends, je vais te la raconter. Tellement de fois que je te déstaque. Alors voilà, parce que bon, les afters, c'est une sacrée histoire. Je perds à peu près 5 caves en moyenne à chaque fois après l'émission. Alors je vous explique qui s'est passé. Tu avais... Tiens, je ne vais pas donner ta main. Je vais dire à la fin. Si, je me rappelle. Oui, alors attends, alors moi j'étais en big blind et t'étais en small blind. Et puis ça faisait déjà un moment qu'on joue ensemble et des batailles de blindes, on en a fait plusieurs, assez agro, etc. Bon, alors moi j'ai 7-9 offsuit en big blind et toi, t'es en SB et d'un seul coup, tu limpes. Alors que ça fait déjà une heure qu'on joue ensemble et qu'on est agro tous les deux. Bon, comme je sais que tu sais que je suis un joueur agro, je me méfie. Et contrairement à ce que je fais dans 100% des cas quand un fiche comme toi limpe en SB, au lieu de relancer, ce coup-ci, je check, check. Alors flop, je rappelle ma main, 7-9 offsuit. Flop 7-9-3 rainbow. Alors là, je me dis que si t'avais décidé de me trapper avec ton Assas ou Kaka, j'étais pas mal, tu vois. Alors tu fais un petit CB après avoir limpe comme un fiche normal. Je call, je call, c'est tout. Turn, un 3. Bon, ok. Tu bêtes encore la turn. Alors là, je raise, bien sûr. Et puis ça commence à s'emballer pour finir all-in. Alors en plus, on était assez deep. Et naturellement, qu'est-ce que tu retournes comme main ? C'est un superbe 3-4. 3-4 offsuit, voilà. Alors donc, voilà, tu m'as encore pris 200 bébés là-dessus. Il n'a pas dormi. Non, non, mais en plus, elle a une spéciale dédicace d'ailleurs aussi à Pierre. Pierre Sévenot, s'il nous écoute, qui lui aussi faisait partie de l'after, qui m'avait collé un all-in préflop avec As-Valet offsuit. Moi, j'avais As-Roi, bien sûr, donc ça va. Mais bien sûr, il a touché aussi son Valet face à mon As-Roi. Donc voilà comment je me broque sur les afters. Bon, c'est terminé. C'était une petite parenthèse. Donc pour la peine, pour te punir de limper 4-3 comme un gros fiche que tu es, c'est toi qui vas devoir prononcer le pseudo de notre invité. Allez, je te laisse le soin de nous faire son introduction. Alors en tout bien, tout honneur, bien sûr, l'introduction. Ouh là, alors, notre invité, c'est... Alors bon, si je fais des erreurs, ce ne sera pas ma faute. Il n'y a pas qu'au poker que tu fais des erreurs. D'accord, ok, d'accord. Como tié la vina. Ok, como tié la vina. Il y a une erreur, je vais me parler, mais il y a une petite erreur de prononciation. Vigna, peut-être ? C'est vigna à la fin, vigna. Ah oui. De la vigna. Alors, como tié la vigna. C'est ça ? Como tié la vigna, oui. On a un pseudo comme ça. Alors, on t'appelle... Ouais, c'est vrai que c'est quand même un peu... Alors, bienvenue à toi tout d'abord. Bienvenue parmi nous. Eh bien, merci. Je suis content d'être avec vous ce soir. J'espère que tu es content d'être avec nous. Nous, on est content de te recevoir en tout cas. Alors, bien entendu, avec un pseudo pareil, ce serait facile quand même de faire des jeux de mots bidons, mais ce n'est pas du tout mon genre. Alors, je ne vais pas le faire. Alors, comme je sais que tu es musicien quand même et guitariste en plus, de surcroît, pour te dire bonjour, je ne peux quand même pas passer à côté de... Oye, como va ? Bon, j'espère que les amateurs auront évidemment reconnu un célèbre morceau de... Carlos Santana. Voilà, Carlos Santana, ça te dit quelque chose, j'imagine ? Effectivement, oui. Ouais, on pourra en parler un peu plus tard, éventuellement. L'équivalent français de ça, ce serait... Bravo, comment tu vas ? Comment tu vas bien ? Je ne sais pas. Bref, il y en aurait pas mal à faire. Mais je te dis, ce n'est pas mon genre, je ne suis pas le genre à faire des mauvais calembours. Ce n'est pas du tout mon style. Donc, il y a justement un membre... On va poser les questions des membres qui ont posté dans le trade et puis les gens qui écrivent dans le chat ce soir pour te connaître. Le but, c'est de te connaître beaucoup plus et de savoir un petit peu ce que tu vas apporter à Pocard Stratégie, ce que tu as fait avant, etc. Bref, une belle présentation de toi si possible. Donc, il y a un membre que je ne connais pas du tout qui est inscrit depuis pourtant deux ans et demi et qui vient de poster son premier message, dis donc. Alors, il s'appelle Bandit masqué. Alors, un seul message en deux ans et demi, effectivement, tu es bien masqué. Il n'y a pas de souci. Alors, en plus, il voulait faire son intéressant en répondant à Winnie's qui justement te demandait l'origine de ton pseudo. Alors, déjà, première erreur, ce trade est fait pour poser des questions à notre invité, pas pour y répondre. Mais en plus, Bandit masqué, il a répondu une connerie. Alors, GG, try again dans deux ans et demi. On verra ce que tu pourras faire de mieux. Alors, Komo, tu vas nous le confirmer, je pense. Ce n'est pas du tout de l'albanais, même si c'est assez frontalier, mais de l'ukrainien. C'est bien ça, oui. C'est de l'ukrainien et pas de l'albanais. D'accord. Alors, tu peux nous dire la signification de ton pseudo ? Donc, en fait, c'est une déformation d'un mot ukrainien qui veut dire je t'aime. Bon, c'est super, coin coin. Donc, quand j'étais tout jeune, j'étais donc chez ma copine et donc elle s'appelait, enfin, on se surnommait Lavinia et Komoetiyé veut dire je t'aime. Et donc, du coup, j'ai pris ce pseudo-là qui veut dire je t'aime Lavinia. D'accord. C'est bien coin coin, en tout cas. Et alors, moi, j'ai cru, tu vas me dire si je me trompe, que Lavinia, c'était une déesse du vin. Non, en fait, ça vient plutôt de la mythologie, en fait. Et ce n'est pas forcément la déesse du vin, mais ça vient de la mythologie. Alors, j'avais lu ça quelque part. Donc, c'est faux, cette information, d'accord ? Oui, oui, oui. Puisque c'est Bacchus, c'est Bacchus. Ben justement, voilà, c'est pour ça. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout Lavinia comme une déesse du vin. En tout cas, dans la mythologie grecque ou romaine, ça n'existe pas. Mais il y a d'autres mythologies. Oui, mais je ne sais plus. Il faudrait vérifier, mais je ne sais plus. Peut-être qu'il y a quelque chose avec Lavinia, mais qu'il y a beaucoup de... Il y a un magasin de vin, je suppose, qui s'appelle Lavinia. Oui, mais ça doit avoir un rapport. De toute façon, Lavinia, ça veut certainement dire le vin, quelque chose comme ça. Ou la vigne, ou quelque chose comme ça, oui. Effectivement. Bon, alors à propos de vin, justement, est-ce qu'il t'arrive d'en boire plus que de raison ? Oui, en tant qu'étudiant en école supérieure de commerce, on est obligé de boire un peu beaucoup en soirée. On n'est pas obligé, mais on le fait assez régulièrement. Donc oui, ça m'arrive souvent, oui. D'accord. Non, parce que cette semaine, pour préparer cette émission, ça n'a pas été toujours très simple. C'est pour ça que je voulais savoir dans quel état tu étais. Il t'est arrivé pas mal de malheurs en peu de temps. Alors bon, première chose, je vais faire un bref récupérer. Récupérer. Tu vois ce que ça fait, Lavinia ? C'est quand même terrible, quoi. Bon, je vais récupérer. D'accord ? Donc, alors, ce qui s'est passé, la première chose, enfin, une des choses, parce que je ne vais pas tout énoncer. La première chose, tu avais oublié ton micro. Je ne sais pas bien où, parce que tu as acheté un super micro, super cher et tout. Tu l'as oublié. Bon, ok, ça arrive, ça. Alors après, on a voulu se joindre via ton iPhone. Et tu avais paumé ta batterie. Bon. Oui. Bah ouais, si, tu ne peux pas dire le contraire, c'est vrai. Bon, ensuite, tu prends ton scooter avec ton ordi portable dedans et tu trouves le moyen de, je ne sais pas, te planter ou je ne sais pas quoi. Tu as pété l'écran en chemin, quoi. J'ai pété l'écran, ouais. Donc, du coup, je ne vois pas l'écran, je ne vois rien, je ne sais pas ce que je fais vraiment. Voilà. Alors, du coup, il n'est même pas sur le coaching player maintenant, puisqu'il ne peut pas voir vos messages. Et ce n'était pas facile pour moi, ensuite, justement, pour qu'il puisse lire les messages que je l'envoyais pour préparer l'émission. Bref, bon, alors, à but de bonne chose ou simplement tu es en l'air ou tu run bad en ce moment ? Donc, non, je run extrêmement bad. C'est juste incroyable, quoi. J'ai perdu 60 000 euros depuis trois mois, à peu près, ce qui fait assez mal. Et je run 70 000 euros en dessous de levée. Ah oui, oui, d'accord. Oh là, tu t'en prends des chers, quoi, alors. Je crois que je n'ai pas réussi à faire passer une paire d'asses depuis trois mois. Je me la suis fait craquer par n'importe quoi. C'est juste incroyable, quoi. Ah bon, alors là, on va en reparler de ça. Bon, vu ces sommes-là, c'est que tu joues assez haut. On va parler de tout ça. On pourra parler un petit peu de comment tu peux appréhender ça aussi. Ça ne doit pas être très facile. On a rentré tous les jours, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, certainement. Et justement, tu sais que les gens qui sont là, même si les gens, pour la très grande majorité, jouent dans des toutes petites limites comparées aux tiennes, ça fait la même chose. Quand on se prend des run-bats pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça fait tout drôle. Alors, ça sera intéressant, je pense, d'y revenir et de savoir un petit peu comment tu appréhendes ces choses-là, puisque tu es en plein dedans. Eti, il y avait une remarque pertinente de Hercule qui disait que, heureusement, que tu étais là dans les after-coachings pour refouiller tout le monde. Oui, je sais. Et en plus, je peux répondre à Hercule, Montoya n'était même pas là, qui, lui, d'habitude, me prend mille bébés. Mais là, je vous ai donné quand même les mains sur lesquelles j'ai perdu. Je suis quand même assez honnête. Et je vous jure que ça se passe quand même tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que je renfloue beaucoup la communauté. Bon, bref, heureusement, on n'est pas en NL2K pour les afters. Donc, sinon, ça serait quand même très, très cher. Mais bon, voilà. Alors, je vais commencer par les questions des membres. Là, il y a plusieurs gens qui s'interrogent et qui, déjà, commencent leur phrase comme Double Jeff, par exemple. Mais il y en a d'autres. J'ai vu Vesperax qui vient de poser une question, puis d'autres. Il commence, par exemple, Double Jeff, avant de poser ses questions, par dire plutôt cool que tu sois de retour. Comment ça, de retour ? Donc, en fait, j'ai été membre de Poker Stratégie, bien avant d'aller sur Poker Academy. Ça doit faire, je ne sais pas, plusieurs années, il y a au moins peut-être 3 ou 4 ans, je ne saurais pas dire. Et donc, j'ai été un forumeur qui a été assez actif sur Poker Stratégie, puisque j'ai dû faire plus, je ne sais plus combien, peut-être plus de 1000 postes, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, suite à quelques divergences à l'époque, j'ai décidé d'arrêter un petit peu le forum. Et voilà, puis je suis survenue lorsqu'on est rentré en contact avec l'équipe de Poker Stratégie, qui est très, très sympa d'ailleurs. D'accord. C'est vrai que l'équipe a changé depuis le temps. De toute façon, ce ne sont plus les mêmes personnes non plus. Effectivement, j'ai vraiment senti une énorme différence en termes de relations humaines avec la nouvelle team qu'avec l'ancienne. Ce qui était un très bon point, pour ma part en tout cas. Tu as bien fait de dire ça, parce que fais attention, je crois que dans le chat, il y a notre communauté manager, notre chef à tous, qui s'appelle Mike. Donc, bonjour, bonsoir Mike. Je crois qu'il est là en tout cas. Moi, je ne peux pas l'affirmer, mais je crois qu'il travaille encore au bureau et qu'il écoute au moins le début de l'émission. Donc, tu as bien fait de répondre ça. Maxi Pousse nous dit que Mike, il est très, très doux, surtout pour les relations humaines. Bon, oui. Ça s'en a vécu, peut-être. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Maxi peut étayer ses propos. Je ne sais pas. Bon, alors, c'est inévitable. On ne va pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais on ne peut pas non plus éluder la question. Ceux qui suivent les forums de poker et puis qui aiment regarder les vidéos, etc., qui suivent un peu l'actualité, savent que jusqu'à présent, tu as été coach sur au moins un autre site. Et pas un seul, mais alors bon, deux mots sur ton choix de venir sur Poker Stratégie. Pourquoi tu es venu et que penses-tu pouvoir apporter de nouveau sur Poker Stratégie ? Donc, en fait, pour résumer l'histoire, comme elle s'est déroulée, j'ai été approché par Arnaud, qui a envoyé un mail à différents coachs et donc j'ai répondu à l'annonce. Ensuite, donc, entre le site pour lequel je travaille actuellement et Poker Stratégie, j'ai demandé à savoir si ça posait un souci aux deux sites que je sois coach sur les deux plateformes et ça n'a pas du tout posé de souci. Donc, du coup, je trouve ça plutôt bien parce que c'est une certaine valeur ajoutée, le fait d'être, disons, d'être multi-plateforme et donc de pouvoir enseigner sur deux plateformes. Ça ne peut que rehausser mon image, le niveau, disons, le niveau des joueurs, peut-être, mais en tout cas, ça ne peut faire que du bien à tout le monde, notamment à moi de pouvoir travailler sur deux sites. D'accord, bon, c'est très bien, Zéna, comme un accord des deux côtés, alors ? Clairement, les deux sites étaient très contents que ça se fasse. Tout est bien dans le meilleur des mondes, bon, tant mieux, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, je suis content, je ne le savais pas et je suis content de l'apprendre. Alors, peux-tu nous en dire plus avant qu'on démarre totalement sur les autres questions, sur tes débuts, comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui ? Pas, non, pas René Bade, comme tu viens de nous le dire, mais à quand même crochet quand même des belles limites et à être devenu coach, etc. Tu as commencé comment ? Tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Oui, on va pouvoir parler du tout, tout début. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est assez marquant, la petite anecdote, puisque au tout début, je ne devais même pas être majeur et donc je mettais des petites sommes, 20 euros, 20 euros, que je perdais évidemment puisque j'étais un fiche. et j'ai continué à augmenter un petit peu mes limites de dépôt jusqu'à déposer 120 euros et aller jouer en NL600 avec 120 euros. Donc, en étant qu'il y avait short stack sur une table de NL600, j'arrivais à monter de 2-3 000 euros, puis je perdais tout. Et d'ailleurs, si on tape mon pseudo sur Google, il me semble qu'on peut voir un message de moi sur le club poker, qui doit dater d'il y a 3-4 ans, où je disais « mais je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être un joueur gagnant, d'être un bon joueur et je ne comprends pas, je suis ni par perdre au final ». Bon bref, c'est une question comme on peut en voir maintenant des centaines. Oui, des centaines, oui, exactement. Et à l'époque, c'était un peu plus rare puisqu'il y avait moins de personnes qui jouaient et donc je m'étais fait traiter de fiche, bien évidemment par les gros régulars du club poker. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis remis en question et donc j'ai continué à remettre 120 euros jusqu'à ce que je sois monté à un peu plus de 1 000 euros. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un bankroll management assez standard avec 20-30 caves et puis par la suite, pour des plus hautes limites, à 50 ou 100 caves. Alors, juste pour rigoler, on peut savoir combien de fois tu as remis 120 euros ? Je ne sais pas, c'était pour l'époque. J'ai peut-être mis, je ne sais pas, peut-être 1 000 euros au début. Oui, pas loin d'une dizaine d'essais. Oui, puis si on compte, avec tous les petits 20 euros que j'ai mis, parce qu'après je suis passé à 40, après à 60, et après j'ai parti à 120. Je te rassure, je te rassure, tu le sais certainement, j'allais dire Erkiel, qui est notre dieu à tous, mais non, parce que c'est les 12 travaux d'Erkiel, tu verras, tu feras la connaissance avec lui. Il en est à son 18e travail d'ailleurs, bientôt, enfin 17e est sorti, mais c'est donc pas Erkiel notre coach, mais le vrai Elki, qui lui a fait la même chose que toi, il l'a raconté aussi, il a mis au départ 200 euros, puis il a ouvert deux tables de NL100 direct, et puis il a archivé pareil plusieurs fois avant de comprendre comment ça marchait. Oui, effectivement, sauf que lui, il a peut-être compris beaucoup plus rapidement, moi j'ai quand même dû mettre quelques mois à comprendre que j'étais un bon fiche. C'est dur de réaliser, quand on a un fiche, de réaliser qu'on a un fiche et de se remettre en question, surtout je pense pour les joueurs qui sont soit latins ou français, les italiens, les portugais, les espagnols, on voit qu'ils jouent tellement mal, mais je pense qu'ils restent en fait dans cette optique de se dire non mais je suis plus fort, c'est un jeu de chance, enfin c'est pas un jeu de chance, mais je suis plus fort, mais je comprends pas pourquoi, et je continue. Et c'est vrai que c'est dur de se remettre en question. C'est l'ego qui parle, c'est normal, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent d'ailleurs justement. C'est bien connu. Il faut qu'on repère quand on le bat fiche. Ouais c'est ça, c'est justement, il faut savoir mettre l'ego de côté, c'est pas toujours facile, je sais de quoi je parle aussi, et de temps en temps, je sais que quand je pue mes jetons, moi c'est un petit peu de ma faute, et il faut l'accepter quoi, bon ben voilà, effectivement, après quand on étudie, qu'on discute avec les gens, on le comprend ou pas, après si on le comprend pas, tant pis, je veux dire, c'est qu'on n'est pas fait pour ça, puis on donnera son argent aux autres, bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est pas facile à avaler, de se dire, ben on est mauvais, on joue mal, c'est de notre faute, on doit pas faire ça, on doit pas, bon, c'est une remise en question personnelle, donc forcément ça fait mal au début, surtout, après si on a compris que ça marchait comme ça, et qu'on a un tout petit peu quelque chose dans la tête, ben on essaye, on essaye, on essaye, parce que c'est pas toujours facile de se retenir, de faire en sorte de s'améliorer, de mettre son ego le plus possible de côté, mais justement, est-ce que toi, quand tu run balles, parce qu'on va pouvoir en parler direct maintenant, puisque t'es monté, t'es monté assez haut, là, tu nous as dit que tu as perdu quand même beaucoup d'argent, t'es 70 cas sous le V, je crois, ou un truc comme ça, bon, ça veut dire quand même que même si le V, on peut en discuter, après plus techniquement, c'est pas forcément, paraît-il, moi je suis pas un spécialiste des trackers, mais enfin, paraît-il, toujours juste, mais bon, quand même, ça paraît beaucoup quand même, 70 cas sous le V. Justement, sur les trackers, il me semble, je suis assez calé dessus et il me semble que justement, le V en plus, elle est souvent notre désavantage, puisque on va dire qu'imaginons un coup, on a un fiche qui va nous payer à la turn et qu'il ne lui reste plus qu'un dollar ou un euro, alors qu'on en a un L400 et donc, il mise son euro à la river et il a touché son un outeur, on va perdre le coup, on va perdre un coup à 800 euros alors qu'il n'avait qu'un out à la river et donc du coup, ça nous fait 800 euros de perdu sans EV négative alors qu'en fait, on a joué le coup parfaitement, il lui restait juste un seul euro parce qu'on a fait, c'était une ordine, attention, on n'a pas directement shove à la turn. Donc voilà, justement, tous ces petits coups-là contre les fiches, parfois, nous devons avoir plus d'EV encore d'écart entre ce qu'on gagne réellement et le vie avec laquelle on run. D'accord, bon alors ça veut dire que le run est vraiment très bad quoi. Alors, comment tu prends ça aujourd'hui ? Comment tu le gères ? Ça te met en tilt ? Ça te détruit moralement ? Tu arrives à souffler ? À reprendre sur toi ? À aller rejouer quand même ? Comment tu réagis ? De toute façon, il faut, mes parents, même si je suis toujours étudiant, mes parents ne mettent plus donc je paye mon loyer, je me paye, j'ai un train de vie qui est assez sympa pour un étudiant et voilà, je paye mon école qui est pas loin de 10 000 euros l'année, enfin, un peu plus de 9 000 euros l'année plus le loyer sur Paris qui est cher donc du coup, bon, tout ça, il faut pouvoir le payer et c'est vrai que dans ces périodes qui durent justement plusieurs mois et qui sont très dures en termes financiers, c'est vrai que c'est pas évident de vivre en tout cas avec le même train de vie qu'on avait auparavant donc il faut faire des restrictions dans son mode de vie aussi et ça fait pas forcément du mal parce que ça fait du bien aussi de redescendre un petit peu sur terre et se dire qu'en fait avec pas beaucoup d'argent pour le monde du poker on peut quand même bien s'en sortir dans la vie réelle entre guillemets encore une fois et donc voilà, ça fait pas forcément de mal mais c'est vrai que c'est dur en encaisser et c'est la vie c'est le poker Est-ce qu'il t'arrive à cause de ça de spiou de foutre des jetons en l'air bêtement ? Forcément, on a forcément des périodes où on va un petit peu moins bien jouer sans prétention j'ai quand même l'impression d'être assez immunisé contre le tilt parce que j'ai déjà eu un énorme bad run l'année dernière où j'avais perdu beaucoup moins parce que je jouais un tout petit peu moins haut mais j'avais quand même perdu beaucoup et là ça a vraiment été la cata je continue un run très très bad mais bon c'est comme ça mais je commence à gagner de l'argent tout en run en bad donc ça c'est pas plus mal mais effectivement oui quand j'ai fait des reviews de mes sessions j'ai vu qu'il y a des coûts oui c'est clair je me rappelle avoir ce poul un coût à 4000 livres donc ça doit faire un peu plus de 5000 euros ou si j'aurais vraiment joué comme un fiche parce que je pétais les plombs et que j'aurais dû m'arrêter mais j'en ai pas été capable donc un coût à 5000 euros ça fait déjà mal ça fait mal et est-ce que ça t'était arrivé avant ou c'est la première fois que tu rends aussi bad ah non c'est vraiment la première fois c'est incroyable j'en parle avec le coach donc Bazou Bazouli Basili Haïch qui on est de bons potes et donc on discute très souvent ensemble et c'est vrai qu'il me dit mais c'est incroyable c'est vraiment incroyable ce qui t'arrive c'est incroyable est-ce que t'en tires des enseignements quand même aujourd'hui mis à part le fait d'être encore plus blindé mentalement et d'être encore plus fort après voilà je suis ultra motivé en ce moment puisque j'ai pris une pause pendant les vacances pour me ressourcer et partir un petit peu en vacances donc ça m'a pas fait ça m'a pas fait de mal et donc après les enseignements c'est continuer à travailler son jeu rester humble de se dire qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui sont bien meilleurs que moi et qu'il faut justement pour les battre il va falloir travailler et continuer à apprendre et donc non c'est à peu près les seuls enseignements qu'on peut tirer à part se dire il y a bien un jour où j'ai peut-être arrêté de déchatter mais j'espère bien pour toi en tout cas je te le souhaite ça peut pas durer toute la vie c'est clair Chris tu voulais intervenir ouais ouais il y avait une question de Chris B028 il demandait justement quand t'étais dans un bad run qu'est-ce que tu faisais si tu faisais une session de revue ou si tu descendais de limite ce genre de choses ouais alors clairement c'est une question qui est très intéressante parce que la plupart des joueurs vont continuer à jouer à la limite voire même à augmenter de limite lorsqu'ils run bad et ils veulent se refaire le sentiment de toujours vouloir se refaire et en se disant allez je monte de limite c'est là c'est kit ou double non non c'est vraiment ça c'est clairement la pire des choses à faire donc clairement oui on peut redescendre de limite tout dépend de la bankroll qu'on a si on a 100 caves pour débattre 10 caves en une soirée bon c'est pas c'est pas non plus affreux on a perdu un dixième de notre bankroll mais ça reste encore encore jouable je préconise de rester à la limite ça va bien tourner bon après effectivement quand on a vraiment une longue période il n'y a vraiment que des séries vraiment une série noire là je conseille de redescendre c'est ce que j'ai fait d'ailleurs mais bon ça continue toujours donc c'est pas très marrant bon alors parlons maintenant laissons ce côté bad run qui va se terminer un jour ou l'autre je te le souhaite quand même je pense pas que ça puisse déjà ça dure depuis tellement longtemps que je pense que ça va s'arrêter bientôt quel est selon toi aujourd'hui c'est une question de double Jeff la variante et la limite de poker la plus rentable dit-il bon il précise entre parenthèses sur le FR et sur le .com bon je sais pas s'il y a une différence est-ce que t'as noté des différences d'ailleurs ah oui clairement oui j'ai écrit pas mal d'articles j'ai écrit un article j'ai écrit des trucs sur les différences entre le .com et le .fr et les adaptations à faire ah voilà c'est intéressant ça ça va intéresser pas mal de gens là ici je pense que ça va intéresser pas mal de gens donc pour la petite info je vais faire une petite série de vidéos sur poker stratégie qui aura pour thème les adaptations à faire sur du .fr parce que mine de rien il y a quand même des différences les joueurs sont tellement plus fiches on est vraiment retourné à une époque un peu médiévale du poker où les joueurs font vraiment n'importe quoi et ils réagissent complètement différemment des joueurs étrangers je ne sais pas expliquer pourquoi mais donc du coup il y a vraiment des adaptations à faire entre les deux sites et du coup je sais plus je me suis perdu je ne connais plus la question initiale la question initiale c'était quelle est selon toi aujourd'hui la variante la plus rentable oui alors évidemment en .fr de toute façon la variante la question elle n'existe pas puisqu'on ne peut jouer que sur deux variantes enfin elle existe entre le HOMA et le HOLDEM mais bon on ne peut pas jouer à d'autres variantes donc en .fr tu as le choix entre les deux réponses entre le HOMA et le HOLDEM et au .com autrement aussi la question était bien sûr je suis vraiment un purgeur de cash game je ne fais que du cash game donc du coup je ne vais pas pouvoir répondre à cette question là parce que j'ai fait un peu de HOMA et en plus de cash game HOLDEM tu ne joues pas à d'autres variantes non non je joue un peu de tournois mais les tournois bon pareil c'est un peu différent mais je pense que si on est un bon joueur de cash game et qu'on sait à peu près qu'il ne peut pas trop facilement et qu'on peut rester assis à une table pendant 7 heures et qu'on ait surtout le temps de pouvoir le faire je pense qu'il est largement faisable de gagner de gros sommes aussi en tournois donc actuellement au .fr vu les overlays qu'il y a en tournois je pense que c'est une bonne chose de faire des tournois puisque souvent si on fait donc on compare les gains qui sont garantis par la ROOM et le nombre d'entrées d'inscriptions il y a souvent un petit décalage et il y a de l'argent mort à prendre ce qui est assez intéressant après bon cash game honnêtement le niveau est tellement excécrable sur du premier faire qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à faire je suppose qu'en haut bas ça doit être peut-être encore pire donc quand on a un bon joueur d'hommage je pense que ça doit être aussi très rentable d'accord ok de toute façon en finale il n'y a pas de secret si on est plus fort que la moyenne des joueurs on gagne de l'argent et plus on monte de limites plus on peut en gagner beaucoup il n'y a pas de secret si on est plus fort que les autres on va prendre de l'argent si on est moins bon on va en perdre donc il n'y a pas vraiment de secret peu importe la limite d'accord alors est-ce que tu touches ta bille en HU cash game c'est toujours double Jeff qui te demande ça ouais je joue aussi beaucoup en hands-up j'ai joué jusqu'en j'ai fait beaucoup de NL 1000 en hands-up 400-600 000 enfin oui je joue aussi en hands-up j'aime bien ça c'est marrant c'est très lag enfin je suis un joueur qui est très lag et donc le heads-up c'est une variante que j'aime bien puisqu'il faut être très agressif et c'est très psychologique c'est super intéressant alors t'as répondu à une question à l'avance que je voulais te poser comment tu te qualifierais comme joueur j'allais dire lag lag t'es lag t'es lag je suis lag sur du .com c'est difficilement possible et difficilement faisable sur du .fr vu vu les joueurs qui sont très très loose passifs c'est difficile de pouvoir jouer lag je pense pas que ce soit justement un jeu la question que j'allais te poser par ma petite expérience aussi t'as vu que ça colle light quand même il y a beaucoup de joueurs au flop et par ton bad run est-ce que t'as pas resserré ton jeu ? non parce que le bad run je l'ai eu essentiellement sur du .com enfin je l'ai eu quasiment que sur le .com donc j'avais quasiment pas joué sur du .fr depuis le début j'ai beaucoup coaché en fait les articles que j'ai écrits ça provenait des coachings que j'avais faits avec mes élèves qui jouaient sur du .fr et c'est là que j'ai pu voir comment ça jouait sinon ça a été sur du .com et j'ai pas spécialement resserré mon jeu puisque mon jeu était gagnant puisque même si j'ai perdu 60 000 j'étais 70 000 en dessous de levée donc du coup mon jeu reste gagnant donc je vois pas trop l'intérêt de resserrer ou quoi que ce soit c'est mon jeu de jouer lag et puis jouer tag ça me fait pas rire c'est pas marrant c'est pas ton style c'est pas ton style alors oui vas-y une question de Taddo qui demandait si justement c'était pas une caractéristique enfin une mauvaise un mauvais trait des joueurs qui a été plutôt bon de penser qu'ils peuvent s'adapter au niveau des tournois et voilà quoi qu'ils peuvent s'adapter au tournoi bien qu'il y ait des changements de dribble qui sont pas les mêmes qu'au cash game effectivement mais disons que bon c'est méchant pour ce que je vais dire pour les joueurs de tournois mais je pense qu'il y a moins de skill en tournois puisqu'il y a moins de post-flop il y a moins de jeu post-flop et au poker c'est là où il faut le plus réfléchir c'est surtout au niveau post-flop quoiqu'il a plutôt tendance à disparaître un petit peu en cash game avec si on a beaucoup de joueurs lag et qu'on est qu'à 100 big blind deep mais donc après effectivement il y a des joueurs qui sont très très lag et qui ont du mal à s'adapter j'en connais certains qui ont vraiment énormément de mal à s'adapter en tournoi parce qu'ils veulent continuer à jouer lag après si on est capable de faire la part des choses et se dire ok on est en tournoi il va falloir vraiment resserrer à certaines périodes à la bulle pour pouvoir selon notre stack jouer plus agressif ou non bon voilà je pense que c'est totalement au choix il suffit de voir il y a genre Val Vegas qui a été coach qui a été sponsor par Everest qui joue en cash game et donc qui joue très très bien en tournoi vu ses résultats et donc qui a réussi à très bien faire la transition entre les deux très bien alors coach de NL25 à NL2K alors bon je lis la question alors c'est pas NL2K c'est NL1K c'est déjà pas mal c'est pas un peu trop large comme rayon d'action alors je sais pas j'ai jamais dit ça donc je sais pas non non c'est la question qu'on te pose t'as le droit de lui répondre justement déjà il y a une quand j'ai lu ça en fait j'ai eu l'impression alors c'est de ma faute c'est de ma faute sur la news peut-être c'est moi qui ai dit jusqu'à la NL1K donc là on met à coup de pas si je me suis trompé donc quel sera ton rayon d'action on va poser la question différemment sur poker stratégie donc non après donc déjà ce ne sera pas jusqu'à la NL1K ce sera jusqu'à la NL400 ou 600 c'est normal puisque tu joues jusqu'à la NL1K donc il ne faut pas coacher à la limite où tu joues je ne vais pas coacher des joueurs je ne me sens pas capable de coacher des joueurs alors la petite erreur vient de moi mais elle coule pas ne m'en veux pas trop il n'y a pas de soucis après sans prétention encore il y a des joueurs qui sont vraiment très très bons à la NL1K qui sont sûrement bien meilleurs que moi mais à l'inverse il y a des joueurs qui jouent même plus haut que la NL1K et qui restent dans un jeu très très tight avec beaucoup de table sélection et donc des joueurs qui n'ont pas forcément un skill énorme et donc voilà là on peut aussi par exemple on pourra amener un coaching vers ces joueurs là mais ils restent gagnants parce qu'ils font énormément de table sélection ils ne jouent que les fiches donc bref voilà on va dire que là si je coach je peux coacher n'importe quelle limite jusqu'à la NL600 incluse puisque s'adapter aux micro-limites c'est pas forcément c'est un peu différent effectivement puisque ça joue ça joue très très loose et passif mais avec le point FR en fait on se rend compte qu'on est un peu partout en micro-limites même jusqu'à la NL600 donc la NL600 aussi c'est la Cata carrément c'est pareil aussi d'accord quand j'ai fait des coachings avec un élève qui a ramené le 400 et voilà il y a énormément de joueurs réguliers justement je ne sais pas d'où ils sortent mais qui ne jouent je ne sais pas qui ne jouent pas qui ne jouent pas très bien qui n'ont pas un sens de réflexion qui est ultra poussé alors que sur du .com ça n'a rien à voir c'est assez curieux justement cette différence ce gap entre le .com et le .fm d'accord bon alors très bien on voit un petit peu ce que tu vas nous faire donc là-dessus des vidéos la série que tu nous as annoncée tu vas faire des coachings live aussi oui voilà vidéos coaching live coaching privé par la même occasion si j'ai un peu de temps et un peu de place encore dans mon planning et un peu d'analyse de une history sur le forum ouais c'est sympa ça les analyses de main on en a tous besoin souvent m'apparaît une chose aussi que je conseille aux forumers c'est de de poster des stories la plupart des joueurs c'est sûrement une question d'ego encore une fois ou peut-être de manque de temps mais la plupart des joueurs n'osent pas poser de questions alors peut-être par peur aussi c'est vrai alors qu'il n'y a rien de tel pour progresser et donc justement de voir mettre le point sur ces leaks c'est de poser des questions de se renseigner et le poker de toute façon il n'y a pas 36 solutions il faut se renseigner un maximum et comme ça on connait un petit peu ses limites en termes de réflexion c'est vrai mais tu sais des fois on n'ose pas simplement parce qu'on se dit bon on sait qu'on a mal joué mais on n'ose pas le faire parce qu'on a peur de se faire engueuler de se faire tu vois je ne sais pas rabrouer par quelqu'un qui traite de fiche ou un truc comme ça ce qui est idiot d'ailleurs en retour mais on a des fois des appréhensions je ne sais pas qui joue avec son micro mais il faut arrêter de jouer avec les interrupteurs du micro sinon je disais clairement c'est vrai que c'est possible qu'il y ait des joueurs qui ont peur de poser des questions et de se renseigner je trouve ça regrettable pour eux parce que du coup ils ne vont pas progresser aussi vite et ce que je trouve regrettable aussi il faut qu'il y ait un effort aussi de la communauté poker et que la communauté poker soit aussi très indulgente par rapport à ces joueurs qui débutent voilà c'est ça que je voulais dire tu ne vas pas les envoyer parce qu'ils ont joué une main très très mal ça n'a aucun intérêt on a tous débuté un jour on fait tous des erreurs moi le premier je fais encore beaucoup d'erreurs je pense que si Phil Galfond me regardait jouer il me dirait mais t'es un gros fiche enfin il penserait t'es un gros fiche puisqu'il est très fort mais le but c'est d'être pédagogue et justement de mettre le point sur les erreurs des élèves en leur expliquant calmement et donc avec le temps ils finiront par comprendre ils poseront des questions plus intéressantes en compte de limiter puisqu'il n'y a pas jamais de questions bêtes mais des questions qui seront d'un niveau un peu plus élevé il en faut pour tout le monde de toute façon ok très bien très bien bonne réponse alors pour bientôt on va bientôt terminer comment vois-tu ton avenir dans le poker est-ce que tu as des projets par exemple d'abord est-ce que t'es pro t'es quand même pro toi même si tu fais des études à côté on ne peut pas dire que t'es pro pro puisque tu fais autre chose mais tes limites je ne sais pas où tu en es est-ce que t'as des projets que vois-tu comme ça se dessiner dans ton avenir quel serait ton idéal en tout cas donc mon idéal du coup je suis en recherche de sponsors actuellement je suis en train de travailler avec une agence qui m'a démarché pour pouvoir s'occuper de gérer en fait ma carrière de joueur pro entre guillemets et donc pouvoir me trouver un sponsor insécemment sous peu puisque j'ai passé des castings où je n'ai pas été refusé pour je n'ai pas été accepté pardon parce que disons qu'ils cherchaient plus des joueurs de tournoi et ce que je comprends puisque c'est les joueurs de tournoi qui font rêver surtout sur les disons le grand public sur le circuit pro tu parles des teams par exemple des teams qui ont fait des castings il y a quelque temps qui recherchaient je peux le dire j'ai passé un entretien pour intégrer Eurosport Eurosport Poker ou Eurosport Bet je ne sais même plus comment ça s'appelle et donc du coup à la fin ils ont préféré prendre des joueurs de tournoi qui sont très bons Clément Tumis et je ne sais plus d'autres je ne sais plus qui est là-bas mais bon bref ce sont des très bons joueurs de tournoi je n'ai rien de renvier mais il y a eu vraiment de très très bons joueurs de cash game qui ont fait les entretiens et qui n'ont pas été pris parce que leur politique était de prendre des joueurs de tournoi donc bref du coup je me mets à faire des tournois pour essayer d'envisager d'être pro et d'avoir tout du moins un sponsor pour être vraiment pro parce que ce serait mon rêve entre guillemets de pouvoir faire des tournois un petit peu partout dans le monde un peu aux quatre coins du monde et gagner le main event quoi donc oui gagner et pourquoi pas pour être rentier dans quelques années ça pourrait être ça pourrait être effectivement une vie de rêve écoute je te le souhaite et en dehors du poker est-ce que tu as une vie quand même en dehors de tes études par exemple tu fais autre chose oui clairement parce que déjà bon école supérieure de commerce même si là en dernière année on a un petit peu plus de travail l'année dernière c'était un petit peu plus cool je joue vraiment pas beaucoup au poker si je fais un énorme mois je vais faire 70 heures de jeu dans un mois donc ça fait ça fait un quart de temps ça va faire un quart de temps donc ce qui est pas énorme mais c'est vraiment un gros gros mois pour moi et donc à côté oui je vais faire de la musique je fais beaucoup de tennis j'étais assez bien classé au tennis ah très bien ah ouais ouais j'ai fait j'étais j'étais dans les meilleurs français non j'étais loin d'être dans les meilleurs français mais j'étais 36ème français en étant en junior donc en 17-18 ans c'est vachement bien c'est vachement bien donc c'était pas mal j'avais un niveau j'avais un niveau assez sympa et arrivé à la fac j'ai décidé de faire une fac de sport parce que j'avais le statut de joueur de haut niveau universitaire donc ce qui m'a permis en fait de faire de faire que de l'entraînement et ça et jamais aller en cours donc ça a été sympa j'ai eu ma licence assez assez tranquillement assez cool mais bon ça m'a dégoûté du tennis pour la peine ça m'a dégoûté du tennis ah bon parce que je me suis donc j'ai toujours le même classement que j'avais à 17 ans j'ai pas progressé depuis donc c'était un peu un peu malheureux et donc voilà pour les joueurs de tennis j'étais classé j'étais classé zéro si ça leur permet ouais c'est très bien c'est très bien gros niveau quand même c'était pas au niveau mais c'était déjà sympa c'était pas au niveau international mais c'est juste en dessous quand même ouais ça fait en adulte ça fait top 500 français c'est pas mal c'est pas mal quand même c'est pas trop un fiche au tennis alors c'est pas non plus le gros gros fiche je suis un joueur de NL 200 au tennis NL 100 et je sais aussi on en a parlé au début que t'es musicien alors est-ce que le poker te sert dans ta vie de musicien ? non du tout du tout mais c'est des rétables j'ai essayé de faire pas mal de contacts dans le milieu du poker donc pourquoi pas essayer de trouver une personne qui puisse être réceptive par rapport à la musique que je fais avec mon groupe et donc voilà pourquoi pas puisque les contacts de toute façon tout marche par réseau et par contact donc effectivement ça pourrait être une possibilité puisque j'ai de jolis projets aussi avec mon groupe qui commencent à bien tourner ah bah voilà c'est sympa mais tu bluffes jamais quand tu fais un solo de guitare ? non non je bluffe jamais quand tu fais un solo de guitare il y a de l'improvisation donc on pourrait dire que c'est un peu douloureux justement c'est ça que je voulais te parler par exemple t'es une grille t'es en dos t'es en dos est-ce que tu improvises jamais en ré bémol rien que pour surprendre ton auditoire comme le ferait je ne sais pas Scott Anderson ou Scott ou John Schofield non je n'ai pas un demi-tour en dessous donc je n'ai peut-être pas un demi-tour en dessous je ne sais plus ce que tu m'as dit oui enfin c'est ça c'est joué à out on ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que personne ne va suivre mais tu as compris ce que je voulais dire non tu ne le fais pas je ne fais pas trop de problème non plus mais je fais beaucoup d'improvisation j'ai du coup aimé ça alors bon on va quand même pour faire plaisir à tout le monde qui se demande mais qui c'est ce mec là qui fait du tennis de machin qui fait de la musique alors écoute deux secondes quand même va c'est ce mec qui fait de la musique c'est ce mec qui fait de la musique voilà bon c'était un petit extrait c'était Komu à la guitare on peut l'applaudir bravo Komu alors voilà cette grille c'était du dos c'était du dos le morceau est en dos voilà c'est du dos alors pentatonique pentatonique là dessus tu sors un truc en ré bémol et tout le monde est surpris bon après il faut savoir revenir le problème c'est que c'est comme au poker quand on joue lag il faut savoir il faut savoir se faire payer ses bonnes mains c'est à dire que si tu ne fais que du ré bémol c'est que tu es un fiche évidemment c'est effectivement c'est un pas coté en dehors de la table oui oui là tu es mort il ne faut surtout pas faire ça bon voilà Komu notre interview avec toi va se terminer j'espère que tu as été content de faire partie de cette calling station c'était très marrant surtout la fin j'ai beaucoup aimé je ne m'y attendais pas du tout j'ai malheureusement pas eu le temps de préparer plus l'émission j'aurais pu te faire d'autres surprises mais bon j'ai juste eu le temps de faire ça une heure avant l'émission et il y en aura d'autres de toute façon il y avait une petite dernière question oui bien sûr au contraire vas-y c'était une question de Kurt25 si je ne dis pas de bêtises ça ne fait rien si c'est 26 ou 29 ou 25 Kurt29 qui demandait quelle était ta main favorite ma main favorite avant c'était le 6 et 7 quand j'étais un fiche je ne sais pas pourquoi parce qu'à chaque coup que je jouais je trouvais qu'on gagnait de l'argent avec ça n'a rien à voir sinon non on va dire sans grande la perdasse parce que c'est celle qui me rapporte le plus d'argent sur le long terme oui alors par rapport à ça j'ai une question plus globale est-ce que tu trouves que c'était vraiment intelligent d'avoir une main favorite au poker ? non 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 je ne suis pas du tout quelqu'un de disons superstitieux et donc du coup je ne vais pas du tout me dire c'est bon j'ai telle carte il faut que je la joue à tout prix je ne suis pas du tout comme ça je ne suis pas du tout superstitieux bon d'accord bon écoute Komo je te remercie beaucoup si tu as quelque chose d'autre à rajouter c'est le moment parce qu'on va passer ensuite à la deuxième partie de l'émission si tu veux rajouter quelque chose c'est avec plaisir sinon je vais te saluer simplement non je t'allais juste à dire à tous les forumers que je vais essayer de faire des vidéos de qualité pour qu'ils soient satisfaits donc vraiment s'ils ont des questions à poser n'importe quelle question à poser sur le contenu que je vais produire qu'ils n'hésitent pas qu'ils n'aient vraiment pas peur je serai là pour y répondre c'est mon job d'y répondre donc qu'ils n'aient vraiment pas peur de poser leurs questions attention on compte sur toi c'est dit c'est enregistré tu sais que je fais un podcast après l'émission donc on pourra réécouter je repasse ça en boucle moi sur le forum si jamais tu ne le fais pas il n'y a pas de soucis je tiens mes paroles c'est vrai tu es un homme de parole je suis un homme de parole je suis devant mon application sur les différents sites de coaching pour lesquels j'ai travaillé pour témoigner de mon application pour ce job là j'aime vraiment la pédagogie et ça me fait vraiment plaisir d'y répondre donc vraiment qu'ils n'aient pas peur de poser des questions et bien super tu as toute notre confiance je te salue comme moi si tu veux rester avec nous il n'y a pas de soucis on va parler d'un truc que personnellement je ne connais absolument pas mais on va parler d'un truc qui s'appelle Starcraft bon alors on verra alors comme je ne le connais pas j'ai invité des gens avec nous et je vais d'ailleurs demander à ces gens là d'ouvrir maintenant leur micro c'est le moment de le faire comme ça on va faire un bruit tous ensemble allez-y Arnaud et Alterboy ouvrez vos micros voilà c'est bon alors je vais passer un petit jingle quand même parce que moi aussi tu vois comment je m'amuse aussi à faire des petits jingles comme ça pour faire des enchaînements c'est très sympa d'ailleurs et donc j'ai fait un petit jingle qui s'appelle le short ended puisqu'on va se retrouver non pas en heads up mais avec beaucoup plus de monde là maintenant donc alors c'est parti jingle tu veux te faire tailler un short ended short ended short ended voilà short ended c'est parti alors comme je le disais comme je le disais on va parler de Starcraft et pas n'importe quel Starcraft il paraît que c'est Starcraft 2 bon déjà Starcraft ça me dit rien du tout alors bon ça tombe bien il y a Crime qui vient de m'assister mais lui il connait très bien et j'ai demandé à Arnaud Arnaud 190 sur le forum s'il voulait prendre un petit peu l'émission en main sur cette partie là parce que moi franchement il va falloir d'ailleurs m'expliquer de quoi il s'agit donc je vais donner la parole à Arnaud tout de suite et puis qui va nous présenter Alter Boy aussi 999 bonjour qui lui aussi paraît-il est très spécialiste de gelage on ne sait rien enfin ils vont discuter entre eux il y avait John aussi qui devait venir mais John au dernier moment il a autre chose à faire il paraît que c'était un des meilleurs joueurs du monde je ne sais pas quoi enfin bon bref John on pense à toi on est vraiment désolé que tu ne sois pas là c'est dommage mais ça aurait été sympa que tu viennes avec nous mais bon Arnaud je te passe la parole et tu vas commencer par m'expliquer ce que c'est que ce truc Starcraft 2 là donc Starcraft c'est assez facile c'est ce qu'on appelle un RTS donc un jeu de stratégie en temps réel donc c'est à dire en gros créer une base faire une armée et basiquement détruire détruire son opposant donc c'est un des jeux qui a révolutionné les jeux vidéo en 98 avec le premier opus qui est sorti et donc voilà depuis c'est ce qui a lancé l'eSport en fait ce qu'on appelle l'eSport c'est à dire la compétition dans un jeu vidéo avec des gens qui commencent à gagner leur vie avec etc bon alors attention attention parce que c'est pas parce que je connais pas Starcraft 2 que je connais pas l'eSport d'accord c'est l'un des plus je crois même que mondialement c'est le jeu qui a le plus marché au niveau eSport alors moi mon petit gars je connais très bien Trackmania par exemple et c'est très loin derrière sauf que c'est plus nouveau c'est tout ah oui par rapport au premier opus oui ben oui parce que le jeu est beaucoup moins vieux oui oui c'est clair bon là je fais un petit peu le vieux parce que ça fait marrer tout le monde dans le chat d'ailleurs il t'y noob il t'y bou il t'y s'y aime ce jeu etc mais on peut quand même parler un peu c'était juste un peu pour rigoler mais c'est vrai parle-nous parle-nous de ce jeu quand même pour les gens qui comme moi c'est vrai ne le connaissent pas parce que moi j'ai jamais joué à Starcraft bah donc c'est un jeu en fait qui se passe qui est un jeu dit futuriste c'est à dire avec des bons hommes qui tirent avec des lasers avec plein de choses comme ça donc il y a trois races à jouer donc les ergues qui sont en gros les monstres c'est à dire voilà les aliens extraterrestres comme des filles mariennes avec exactement avec toutes sortes de créatures viscoses etc et ensuite voilà il y a les terranes qui sont les humains donc là avec des choses un petit peu plus classiques donc des tanks des marines des choses comme ça et les protos qui sont les futuristes de base donc avec des portails un petit peu c'est noir c'est extraterrestre évolué très appuyé sur la technologie plus que les autres avec des bouquets de défense etc exactement et donc voilà donc là en fait à niveau e-sport c'est le jeu qui a le plus marché donc il y a une énorme attente de la part d'à peu près toutes les communautés de jeux vidéo donc Starcraft Warcraft et tout le reste en fait pour préciser un peu l'esport a d'abord commencé en Corée du Sud et c'est là qu'il y a eu un réel engoulement pour les jeux vidéo c'est là qu'il y a eu les premiers pro gamers de jeux vidéo principalement à l'époque et c'est là où a atterri non pas notre air kill national mais l'autre Elki Elki est allé en Corée à l'âge de 19 ans je crois bon à l'époque il gagnait il gagnait pas beaucoup mais ça lui a permis de débuter et c'est principalement là que est né l'esport en fait et je pense d'ailleurs que Starcraft 2 était beaucoup attendu puisque après l'engouement de Starcraft en Corée du Sud comme l'esport s'est un petit peu développé un peu partout dans le monde pas autant qu'en Corée mais bon suffisamment pour que beaucoup de joueurs tentent leur chance dans les jeux vidéo pour gagner un peu voire beaucoup en tant que joueur en tant que joueur confirmé ouais c'est voir beaucoup quand même on arrive à gagner quand même beaucoup d'argent avec ça avec Starcraft en Corée du Sud les français actuellement pour avoir des amis qui sont sponsorisés je crois qu'ils tournent juste 500 euros par mois avec tous les voyages voilà c'est ça c'est vraiment très peu oui c'est ça moi je connais bien les pros entre guillemets de Trackmania qui sont justement sur les ESWC les etc et ils gagnent que dalle quoi c'est ça il y a des pros sur Trackmania ouais ouais enfin pros entre guillemets quoi ouais ouais en Corée c'est différent puisque les meilleurs joueurs passent à la télé pour leurs matchs les adultes suivent ces matchs c'est toute une génération qui suit le match c'est aussi à mon avis au moins aussi important que le foot en France donc c'est beaucoup plus populaire donc les contrats des joueurs sont beaucoup plus élevés ils gagnent des millions sur des contrats de 3-4 ans avec des équipes ouais puis le truc c'est surtout qu'en Corée voilà ils gagnent ils gagnent de l'argent jouant mais ils gagnent aussi de l'argent avec les droits TV avec l'exploitation de leurs images etc c'est pas seulement avec le jeu qu'ils se font de l'argent comme en France où il y a c'est pas du tout médiatisé donc c'est parce qu'ils sont médiatisés à mon avis qu'ils ont des contrats aussi gros parce que c'est quand même leur salaire je vais vous laisser débattre encore pour nous parler de votre passion je vais répondre à Taddo qui n'a pas dû lire la news justement l'intérêt c'est la question que je vais poser bien sûr évidemment le rapport avec le poker est-ce qu'il y en a un d'abord ce que j'aimerais bien c'est présenter ce jeu comme j'ai dit et que vous nous fassiez part de vos passions et pourquoi ça vous intéresse et éventuellement j'aimerais bien qu'on arrive éventuellement avec le rapport avec le poker est-ce que pourquoi d'ailleurs il y a autant de gens qui jouent à Starcraft et qui sont devenus joueurs de poker comme Magic d'ailleurs aussi c'est un autre jeu où il y a eu beaucoup de joueurs qui sont devenus des professionnels voilà alors dites-moi pourquoi ce jeu il vous passionne tant quoi pourquoi c'est addict quand même comme truc un peu comme tous les jeux vidéo pour Starcraft pardon pour la parole pour Starcraft le premier volume le premier jeu je suis moins axé sur le 2 c'était tout simplement le jeu le plus parfait côté stratégie tout simplement parce que c'était le plus équilibré d'une part et d'une autre part parce que les stratégies n'ont jamais cessé de se développer de s'améliorer alors qu'il n'y a pas eu de mise à jour particulière du jeu ni de rajout particulier mais en dépit de ça on pouvait sans cesse améliorer évoluer les stratégies et il y avait un écart de niveau très énorme entre le moins bon et le meilleur ce qui fait que beaucoup de joueurs pouvaient trouver comment dire des parties très belles très intéressantes et passionnantes pour la question de Dambo vas-y pose là parce que je viens de la poser justement ouais donc est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Starcraft si on pouvait gagner de l'argent sur Starcraft ce qui continuera le poker honnêtement je pense que c'est vraiment différent le poker c'est plus comment dire c'est plus psychologique donc je pense que c'est vraiment différent et par exemple Elki le dit il dit voilà maintenant que je suis au poker jamais je retournais sur Starcraft parce que voilà il y a l'aspect monétaire mais même sans l'aspect monétaire c'est pas manger d'argent aussi quoi ouais voilà c'est pas manger d'argent Starcraft c'est vrai c'est une vidéo ouais mais après est-ce que enfin est-ce qu'il continuerait Starcraft par exemple est-ce qu'il y aurait eu autant de switch entre le Starcraft et le poker s'il y avait eu peu d'argent je pense pas non plus quoi c'est intéressant parce que Alteraboy si tu peux nous résumer un petit peu ton parcours sur Starcraft 1 parce qu'apparemment t'es allé un peu t'avais un bon niveau quand même donc qu'est-ce qui a fait que t'as voulu progresser que t'as voulu un petit peu comme ça devenir le meilleur essayer de faire des tournois etc ce serait intéressant de savoir naïvement à l'époque j'ai commencé le jeu en état adolescent donc en fait un jour on me voit un reportage d'Elki à la télé sur M6 qui est devenu pro gamer un jeu vidéo qui est Starcraft à l'époque je crois que je commençais un petit peu à y jouer oui je me rappelle j'y jouais pas mal donc forcément on a vu ça et ça met un grand coup de motivation sur le moment qu'on aime bien le jeu après qu'est-ce qui m'a motivé à progresser bon déjà j'avais pas mal d'égo donc j'avais forcément envie d'être le meilleur mais aussi de voir de voir que quand on était bon quand même on faisait des parties belles intéressantes on en profitait on pouvait rigoler à Starcraft il y avait un chat je crois qu'à Starcraft 2 il y en a plus il y avait un chat donc on pouvait parler des parties avec les autres contre ceux avec qui on avait joué donc c'était une ambiance je dirais plus bon après une envie personnelle d'être le meilleur de progresser sans cesse d'accord et t'as fait des perfs un petit peu au niveau français ou au niveau sur le ladder ou WG Tour à l'époque qui tournait bien oui il fallait savoir c'était un peu moi j'ai été bon plutôt tardivement sur WG Tour malheureusement c'est le mec Mike qui est comme moi qui est trop vieux il vous laisse parce qu'il comprend rien à ce que vous racontez on va interviewer crime après bien sûr bien sûr et j'en profite je t'interromps mais juste pour dire à Carlos je vais saluer Carlos je suis content que ce soit la première fois que tu assistes à l'émission mais qui parle c'est Alter Boy pour l'instant donc voilà mais je vais pas pouvoir le faire à chaque fois que tu poses une question alors que t'es arrivé en retard je m'excuse mon bon Carlos je t'aime beaucoup mais arrête de m'emmerder maintenant allez ciao à toi Alter Boy bon disons que WG Tour j'en ai pas trop fait mais à la place il y avait à la fin il y avait durant les 3-4 dernières années il y avait un autre ladder c'était Ecop et là je suis monté pas mal enfin parmi les français j'étais régulièrement je sais pas top 10 parfois top 5 ça dépendait de la forme et des joueurs ah mais c'est costaud quand même t'as un gros niveau alors j'avais un gros niveau français internationalement internationalement moindre parce que bon il y avait pas beaucoup de français qui se démarquaient mais en France ça allait c'était pas mal d'accord et tu prévois pas de jouer aux deux alors ? non pas du tout je veux dire en plus le problème c'est que quand on a passé beaucoup de temps à un jeu vidéo et qu'ensuite on commence à jouer le poker on a moins envie de passer du temps à un autre jeu vidéo ouais c'est assez vrai simplement on sait que le poker on passe beaucoup de temps sur l'ordi mais au moins on va gagner de l'argent et c'est peut-être ce qui fait que le kill lui aussi ne voudra plus jamais redevenir pro ouais exactement ouais certainement ou pour détilter comme dit MyFloxBaby c'est vrai que c'est un de mes moyens aussi pour détilter ouais alors effectivement effectivement c'est intéressant ce que vous dites parce que là je vous parlais de Trackmania parce que j'ai été j'ai joué à ce jeu là même en étant très vieux mais c'est un jeu qui m'a qui m'a beaucoup plu et pour vous pour vous dire quand même je vais faire un peu de braque j'ai eu quelques records du monde donc sur ce jeu j'avais un petit niveau quand même mais je suis loin des meilleurs mondiaux qui sont tous des français par contre mais j'ai quand même un niveau bon j'y joue plus depuis longtemps mais j'y ai joué et je détilte maintenant alors que j'y joue plus du tout en jouant une partie de Trackmania en allant me battre contre des mecs voilà alors c'est rigolo et c'est vrai que ça fait détilter mais justement on arrive avec le rapport avec le poker c'est vrai qu'il ne rejouera certainement plus jamais ou se joue pour déconner ou pour s'amuser avec des gens Elki ou vous vous le dites est-ce que ça vous a apporté quelque chose par rapport au poker ou est-ce que l'inverse le poker peut apporter quelque chose à ce jeu là j'en sais rien est-ce que ça vous sert est-ce qu'il y a un rapport justement parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs c'est quand même pas un hasard je pense il y a beaucoup de joueurs de Starcraft qui sont performants en poker il y a clairement un rapport il y a un rapport sûrement alors expliquez-nous ce rapport là il est intéressant j'en vois beaucoup qui viennent de ce jeu là c'est énorme c'est normal c'est injuste des bons joueurs quoi justement par exemple je disais moi enfin le côté que je trouve le plus marquant c'est par rapport à la stratégie et à l'adaptation en fait sur les deux si tu veux vraiment être bon il faut savoir sans cesse adapter l'adversaire et à savoir arriver à comprendre ce que lui va faire ce qu'il veut faire pour essayer justement d'être un peu un niveau juste au-dessus pour pouvoir le contrer pour pouvoir faire mieux encore et ça ça se retrouve dans Starcraft et ça se retrouve aussi dans le poker où si tu n'adaptes pas l'adversaire tu pourras avoir un niveau mais tu n'auras jamais vraiment un très bon niveau ça c'est vraiment un des trucs que je trouve incroyable c'est vrai qu'il y a des situations on dit le poker c'est un jeu de situation à Starcraft effectivement quand l'adversaire fait des attaques surprises on se retrouve dans une situation où il faut complètement changer la stratégie initiale et s'y réadapter c'est peut-être ça qui est en commun ouais bah c'est la stratégie clairement c'est l'aspect stratégique sur tous les niveaux qui est l'essence des deux jeux donc avec le poker en plus l'aspect psychologique qui est un peu plus intense mais sinon ouais c'est clairement l'aspect stratégique comme l'indicrime donc ouais pour moi il y a une passerelle qui est vraiment rapide il y a une passerelle un petit peu entre tous les jeux stratégie il y a des gens qui viennent des échecs il y en a d'autres qui viennent d'autres jeux de stratégie donc moi je pense que j'essaye d'organiser une émission ça ne va pas être facile avec P quoi moi et puis Sgoz Sgoz qui sont deux spécialistes d'échecs sur le site qui sont à des hauts niveaux aussi qui jouent très bien et donc au point de vue stratégique on comprend quand même pas mal ce qui se passe mais c'est ouais P quoi moi il fait en ce moment des championnats il est très très bon alors j'essaie mais il n'est jamais là le jeudi alors je suis emmerdé je ne peux pas faire l'émission voilà alors bon on verra comment ça va se goupiller ouais Krim ce sera bien toi tu joues aux deux donc si tu peux nous parler un petit peu tes envies sur le jeu est-ce que tu es là juste pour rigoler ou est-ce que tu as quelques objectifs quand même de niveau de team de tout ça alors moi donc j'ai joué au deux au un et au deux et moi c'est clairement comme pour le poker de toute façon c'est clairement un loisir le but c'est pas de passer ma vie là-dessus c'est le but c'est de de pouvoir me détendre quand j'ai un petit moment donc soit en faisant du poker si je tilte trop je suis sur StarCraft si je tilte trop je retourne sur le poker donc ça permet justement d'être toujours un peu dans des jeux d'où il faut quand même réfléchir parce que c'est des jeux où il faut réfléchir donc on fait quand même marcher son cerveau et tout en pouvant quand même se détendant et en prenant plaisir parce que StarCraft par exemple j'y joue quasiment jamais seul j'y joue toujours avec des potes j'y joue toujours en en 2v2 3v3 et c'est vraiment le but d'être avec d'autres joueurs d'accord donc c'est plus vraiment l'aspect social vraiment le jeu en lui-même et pas la compétition oui voilà exactement d'accord ok et qu'est-ce que tu penses de l'année StarCraft 2 par rapport à l'esport etc est-ce que tu penses que ça va encore se développer plus en Europe que ça va devenir comme la Corée ou des choses comme ça en Europe je suis pas sûr parce que c'est pas du tout la même mentalité enfin la mentalité européenne est pas du tout la même mentalité que la mentalité coréenne donc ça va se développer ça c'est sûr mais ça viendra jamais où on aura des télévisions complètement dédiées où il y aura des matchs retransmis directement ça je pense que par contre en Europe ça va être difficile d'accord parce que moi je pense que c'est simplement une question de moyens parce qu'après on voit l'engouement pour le poker bon certes il y a plus d'argent mais si s'il y a de plus en plus d'engouement pour les jeux vidéo est-ce qu'il peut pas y avoir aussi des sortes de héros entre guillemets d'un pays qui puisse déclencher par exemple comme Elkie l'a fait pour le 1 mais à plus grande échelle l'e-sport moi je pense que ça pourrait être possible disons que pour le poker s'il y a en gros un seul jeu de cartes qui est vraiment connu c'est le poker alors que pour les jeux vidéo il y en a tellement qu'ils ne pourraient pas vraiment en trouver un enfin en même temps ce que tu dis c'est vrai mais en même temps même on peut aller plus loin c'est-à-dire que sur le poker la seule variante connue c'est le holdem même tu vois ouais ouais mais justement est-ce que Starcraft peut pas être fédérateur dans ce sens-là et rassembler plusieurs communautés et vraiment se démarquer des autres jeux parce que bon il y a beaucoup de jeux certes mais on va dire qu'au niveau e-sport il y en a 3-4 grand maximum voilà Starcraft, Warcraft qui est en train de mourir Counter-Strike et puis après EOS aussi EOS, Code tout ça des jeux comme ça mais après il n'y a pas non plus des vingtaines de jeux des dizaines de jeux pardon et Trackmania qui arrive bande de noobs ouais Trackmania 200 joueurs en France 1000 dans le monde non non 2 millions de joueurs en France c'est ça que vous savez pas 200 joueurs au top niveau et top niveau mondial oui d'accord ouais mais ouais parce qu'en France c'est un des jeux parce que vous ne connaissez pas que vous ne connaissez pas que vous pouvez répondre n'importe quoi d'ailleurs d'ailleurs par exemple le Starcraft 1 Alter Boy voilà lui il a un gros niveau un vrai gros niveau il nous l'a dit et le 2 ça ne l'intéresse pas parce que pourquoi c'est de la merde non mais parce que les jeux en Starcraft 1 il y en a beaucoup qui font une fixette en se disant voilà ils ont refait un Warcraft 3 en mieux avec les personnages de Starcraft et ils se bloquent voilà en gros ça a tellement été une révolution un jeu que du coup ils sont complètement dans le passé et ils n'arrêtent plus à dans le passé peut-être mais en fait est-ce que Starcraft 2 attendez les gars alors je veux bien on continue la discussion juste après ce jingle écoutez 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 voilà là c'est le moment de le passer celui-là alors Starcraft 1 Starcraft 2 Trash Talk allez c'est parti Trash Talk non parce que on ne peut pas le nier il y a beaucoup de joueurs de Starcraft 1 notamment je crois que c'est Super Showbo qui n'est plus sur le forum mais qui était qui disait voilà Starcraft 1 ça a été une révolution vous ne ferez jamais mieux que ça et qu'ils restent avec cette idée-là ils n'essayent même pas le jeu ça c'est vrai déjà bon mais après c'est vrai que quand on a joué au 1 on n'a pas trop envie de jouer au 2 sauf pour les gens qui misent beaucoup d'espoir dans l'espoir et d'ailleurs pour répondre aux commentaires tout à l'heure vous faisiez sur l'espoir et Starcraft 2 il y a beaucoup de joueurs qui disent que Starcraft 2 sera le jeu de l'espoir en Europe en France c'est possible puisque quand Warcraft 3 est arrivé beaucoup de joueurs de Starcraft sont allés sur Warcraft 3 et peut-être que Starcraft 2 va réunir les deux communautés et donc avoir beaucoup de joueurs mais après je ne sais pas jusqu'où ça ira pour se développer mais je pense que ce ne sera jamais comme en Corée comme disait Krim ça ne passera jamais à la télé c'est un problème de mentalité aussi je pense parce que là-bas c'est vraiment des fanboys dans le sens dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc bien il y a un engouement de dingue alors qu'en Europe c'est plus basé sur la jalousie surtout en France donc bon après c'est limite une religion pour eux c'est pas loin d'être des rockstars là-bas c'est sûr c'est clairement c'est un peu comme les boys band qui sont toujours à la top là-bas Arnaud il parlait tout à l'heure de l'émission d'M6 quand tu vois la coiffure qu'il avait je ne sais pas si on peut le voir sur Youtube je pense maintenant quand on voit Erkiel avec ses cheveux rouges et tout c'est au rose ou je ne sais plus enfin bon c'est vraiment un truc avec le loup c'est une vraie mise en scène là-bas ils arrivaient sur scène ils se mettaient sur l'ordi c'est comme quand un chanteur il prend le micro et puis il lance le truc des rockstars ils ont des vêtements on dirait des tenues de cosmonautes un peu exactement très futuriste absolument absolument c'est ça donc ouais l'avenir bon on verra ça mais bon moi je pense que ça peut quand même bien se développer surtout avec Sacrave 2 l'engouement que ça crée honnêtement là en un mois il y a déjà des ligues mais je ne sais pas jusqu'où ça ira en plus ils n'ont pas le chat de forum donc l'engouement il est derrière le jeu sur les sites internet sur les forums mais ils ne peuvent pas trop se parler hors-partie quand ils ont fini ça je trouve que c'est à moins bon après de toute façon je n'aurais pas joué pour autant mais ça c'est dommage moi j'aimais bien personnellement d'accord et pourquoi même en tant que loisir tu ne te vois pas jouer aux deux c'est vraiment ce que je disais ou c'est juste que tu n'as plus le temps déjà le problème c'est que quand on a été bon on ne m'aime pas se voir jouer une sorte du même jeu en recommençant en étant moins bon bon après j'aurais des bases toujours c'est sûr mais je ne sais pas j'ai perdu la motivation d'être Alterboy je peux te poser une question à l'époque où tu étais au top tu passais combien d'heures par jour sur le jeu ? ça dépendait des périodes il y a des périodes où j'y jouais beaucoup mais bon ça pouvait jouer je pouvais jouer 8 heures par jour pour être au top niveau c'est énorme c'est un jeu difficile où il faut s'entraîner constamment parce que contrairement au poker il faut être habile avec la souris comme tous les jeux vidéo comme tous les jeux vidéo enfin un petit peu moins pour Trackmania c'est vrai ah non là c'est pire c'est pire justement c'est pire je ne sais pas si tu y as déjà joué dans ta vie mais je veux bien si tu veux qu'on aille sur un serveur alors que moi je n'ai plus du tout le niveau puisque ça fait 2 ans que j'y ai pu jouer mais je pense que sans avoir joué depuis 2 ans je pense que tu vas être loin derrière ah oui non mais ça c'est sûr c'est sûr en termes d'entraînement parce que j'y ai passé quelques temps avant de décrocher quelques records du monde je peux te dire j'y ai passé quelques heures par jour à un moment où j'avais du temps j'ai fait que ça à un moment donné tu vois et j'ai fait le no life pendant quelques mois parce qu'il se trouvait que j'avais un trou dans mon emploi du temps et donc voilà tu vois mais je peux te dire que pour avoir un niveau il faut passer ce temps-là sinon c'est impossible pour être dans les meilleurs c'est pas possible autrement parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'habileté c'est très compliqué très technique et après quand tu reviens là je me marre quand je reviens je suis largué je me prends deux secondes sur des maps tu vois c'est pas possible des mecs que je battrais normalement tu vois j'aurais battu je leur avais remis c'est moi qui devais leur mettre deux secondes tu vois ça fout un peu les boules alors je le comprends Alter Boy parce qu'il y a ce côté-là tu reviens c'est un peu comme tu te fais défoncer par des fiches un peu et ça ça fait mal t'es moins motivé alors ouais tu perds la motive c'est clair un petit peu ouais mais bon mais bon c'est vrai qu'il y a peut-être un côté passéiste aussi moi je sais qu'il y a d'autres et d'autres updates qui se sont faits depuis je vois qu'ils m'intéressent moins et que moi je reste un peu accroché aussi sur un old school quelque part parce que parce que j'ai connu le jeu au début des trucs comme ça tu vois ouais le problème c'est que voilà c'est pas un jeu stratégique pour moi j'ai un peu de mal à voir la portée enfin ok la répétition d'une map etc on arrive à avoir des automatismes exactement oui mais c'est peut-être pas aussi profond entre guillemets qu'une réflexion stratégique sur un jeu comme le poker ou comme un vrai jeu de stratégie comme les échecs les échecs voilà exactement par exemple ça c'est ouais enfin moi j'ai jamais joué aux échecs par saut mais et Komo il est toujours là est-ce que Komo il est là encore est-ce qu'il a joué lui déjà à ces jeux-là Starcraft par exemple il est parti Komo ou pas ouais apparemment il est parti il répond plus bon il répond plus bon bah tant pis zut alors il n'y aura jamais de toute façon les mêmes sensations sur Starcraft qu'au poker ouais au niveau adrénaline c'est clair que ça n'a rien à voir Alter Boy a raccroché je le hop ça a coupé je le rappelle normalement ça devrait être bon est-ce que tu es toujours là Alter ? ouais c'est bon je t'ai récupéré voilà ok donc au niveau adrénaline c'est vrai que Starcraft c'est pas enfin il y en a un petit peu mais bon c'est vrai que par rapport au poker vu qu'il y a de l'argent en jeu c'est vrai que quand on prend un pot à 300-400 euros bon bah tout de suite ça fait plus quelque chose que de tuer six bons hommes sur un écran c'est sûr ouais parce que là c'est l'argent qui est moteur et donc ah bah évidemment ça fait beaucoup de l'argent l'argent c'est quand même une valeur assez importante dans notre société il me semble bah oui bien sûr en plus quand on a beaucoup joué à un jeu vidéo si on se dit qu'on avait joué autant au poker on serait peut-être riche alors qu'il est bah c'est vrai que vous qui avez j'en suis sûr comme Arnaud écoutez toutes les émissions de Collect Station j'ai reçu beaucoup d'invités qui sont des gens qui jouent assez haut au poker et qui viennent des jeux vidéo et est-ce que vous avez ce sentiment là quand vous vous jouez au poker de voir votre bankroll les chiffres de votre bankroll un peu comme un compteur de chiffres vidéo des points quoi moi personnellement non pas du tout non je regarde quasiment pas ma bankroll d'ailleurs entre les sessions parce que je trouve ça un petit peu tiltant d'être vraiment orienté sur sa bankroll ah j'ai pris 100€ j'ai pris 200€ c'est pas le but du poker justement non mais non mais est-ce que je veux dire est-ce que tu fais abstraction que c'est de l'argent est-ce que ça reste virtuel un petit peu comme des points dans un jeu vidéo ah bah oui oui carrément par contre cet aspect là c'est obligatoire de l'avoir sinon tu joues mal si tu te dis mince je vais perdre 200€ il y a aussi le fait on monte une limite ou on descend d'une limite il y a un peu la sensation d'avoir gagné un niveau quand même je trouve moi personnellement un level quoi un level supérieur on a gagné un niveau on se dit bon on a bon maintenant on en est là on sait qu'on a progressé parfois d'ailleurs je me rappelle à Starcraft des fois je vais juste contre des noobies pour m'amuser bah parfois au poker je vais jouer en L5 ou en L10 avec des potes juste pour m'amuser comme ça allez tiens dis nous pour braguer un peu tu joues quoi en ce moment Alter Alterboy999 qui parle en ce moment et Diamant pour ceux qui ne le savent pas et tu joues à quelle limite au poker en ce moment je joue juste la NL50 j'y ai beaucoup joué le mois de septembre en fait pardon en août en août j'ai mis 50 euros je suis assez vite monté j'ai eu une bankroll assez aggro ça allait assez bien la NL10 m'a permis de monter assez vite ensuite en NL25 et des tournois m'ont permis de faire des ups assez gros et je suis arrivé en NL50 et ça par contre c'est une limite où je ne gagne pas vraiment j'ai la règle qui me permet de tenir voire de monter mais je ne suis pas encore suffisamment gagnant je trouve à cette limite d'accord tu n'as pas le recul nécessaire encore pour avoir vraiment ça fait qu'un mois et demi que je joue vraiment vraiment en poker en tant que régulard mais tu as eu un bon début mais tu as vu ce qu'a dit Komo tu sais que ça peut arriver le retour de bâton méfie-toi t'es diamant bravo GG méfie-toi t'es bien monté on ne sait jamais on ne sait jamais ce n'est pas moi qui vais te donner ce conseil c'est poker stratégie tu lis les articles tu sais que Komo est là il va me faire un coaching gratuit et ça va aller tout de suite voilà la question de Tony Touch c'est par rapport à Starcraft le principe c'est un level où il veut vraiment savoir enfin j'ai répondu rapidement il t'a déjà répondu normalement on l'a expliqué au début mais peut-être qu'il n'était pas là après tu n'étais pas là au début parce qu'on ne peut pas répéter tout parce que bon ça va être un peu chiant pour le podcast on s'excuse tu réécouteras mais ça a déjà été expliqué donc là on n'est pas comme dans un coaching on est dans une émission et donc comme c'est enregistré tu réécouteras la partie où ça parle de ça puis voilà et puis voilà ça te permettra justement de découvrir un très beau blog qui s'appelle Poker Stratégie Calling Station tu fais un petit peu ta pub là Eti je crois que j'ai pas besoin je pense il n'y a pas de soucis en tout cas bon on va conclure les mecs parce que vous savez que je suis tenu par des problèmes de timing et puis que Mike même s'il s'est barré là maintenant va m'engueuler demain parce que j'ai encore dépassé une demi-heure je vais bien sûr vous laisser la parole pour conclure en tout cas je trouve que vous avez bien assuré Arnaud t'as super bien assuré ta partie c'est vrai t'as bien tenu le truc donc il n'y a aucun soucis j'en profite pour remercier Crime aussi pour l'assistana de rien de rien j'en profite par la même occasion pour dire à tous les autres ceux qui avaient passé le casting Rorutu Maori Titsé etc que les prochaines émissions elles seront pour pour elle avec la place et prise et donc désolé pour vous non non tout le monde viendra comme je l'ai promis je tiens toujours mes paroles là les deux premières émissions j'étais avec Mike il n'y avait pas besoin d'assistant donc voilà mais tout le monde viendra chacun son tour ceux qui veulent me le disent dans Skype et je l'ai en tout bien tout honneur comme je disais tout à l'heure pour présenter Como je les introduis donc voilà et donc je vous laisse un mot de conclusion si vous voulez vous fighter encore un tout petit peu vous avez encore 5 minutes et puis je ferai la conclusion de l'émission après voilà Alter un petit mot de la fin non je te laisse cette honneur d'accord moi je voulais vous remercier Crime et Alter pour d'avoir répondu présent pour parler un petit peu du jeu et puis et puis voilà après je dis à tous les Poker Stratège on se retrouve sur le forum pour un peu plus de Poker et un peu moins de Starcraft on l'espère ou l'inverse ou l'inverse ou l'inverse oui exact donc voilà Carlos Carlos s'il veut venir excusez-moi pardon une petite quinte de tout si Carlos veut venir Titec dit si Carlos le veut je veux bien lui céder ma place mais moi Carlos s'il veut venir il vient il n'y a pas de soucis tu sais on peut on peut s'organiser ça il suffit de le prévoir un petit peu à l'avance voilà bon alors les mecs vous n'avez plus rien à dire alors c'est ça moi je fais une petite dédicace à Linoa quand même du forum voilà il se reconnaîtra bon on n'a pas été on n'a pas été évidemment jusqu'au bout de la conclusion c'est vrai que l'émission est consacrée au poker et qu'il n'est pas consacré aux jeux de vidéo mais je trouvais ça quand même vachement intéressant de parler de ce jeu qui est vraiment pratiqué par beaucoup beaucoup de joueurs de poker et joueuses et donc d'ailleurs à propos de joueuses est-ce que dans Starcraft il y a aussi beaucoup de joueuses est-ce que c'est masculin ou pas ? c'est très masculin moi j'ai jamais honnêtement j'ai jamais rencontré une seule fille qui jouait un RT c'est vachement masculin contrairement au poker où il y a quelques filles parce que les règles sont basiques donc même si alors oui ça me rappelle l'émission on avait quand même beaucoup ri avec la brebis je ne sais pas si elle nous écoute que j'embrasse et Will son compagnon notre coach de SPT où je lui avais demandé c'était quoi la différence entre la qu'est-ce qui était le plus fort entre la quinte et la couleur évidemment elle avait dit la mauvaise réponse donc c'est c'est juste parce que je me rappelle de ça c'est complètement ridicule mais c'était assez rigolo quoi et bon si elle nous écoute la brebis je l'embrasse parce qu'elle est vraiment très très sympa et c'est vrai qu'elle avait fait une mauvaise réponse là-dessus on a compris pourquoi c'était son mec qui était coach mais bon c'était pas du tout de la misogynie voilà bon les mecs je vous remercie beaucoup c'était super c'était super tous les trois Alter Boy merci d'avoir accepté l'invitation d'Arnaud Arnaud merci d'avoir invité Alter Boy tu as bien mené les débats j'espère qu'on se retrouvera bientôt Crime merci pour m'avoir insisté ce soir je souhaite à tout le monde de René plus good qu'apparemment notre invité principal Como ce soir qui apparemment a des petits problèmes en ce moment mais je lui souhaite aussi que ça aille mieux bientôt et je vous retrouve la semaine prochaine pour la Calling Station numéro 18 si tout va bien au revoir et à bientôt ciao Calling Station Calling Station Calling Station Calling Station Sous-titrage Société Radio-Canada